bonjour tout le monde on va aujourd'hui papoter du petit émetteur récepteur qu'est le true sdx de son firmware bêta qui permet de faire du mode numérique directement via le port usb et de quelques logiciels de mode numérique pour pc pour la partie configuration pour montrer un peu que c'est pas si compliqué que ça allez on commence tout de suite je vais donc vous parler du true sdx un micro sdx c'est un petit émetteur récepteur de technologie sdr qui couvre cinq bandes et cinq bandes basses que à partir de 3 méga 5 5 méga 5 le 7 méga le 10 méga et le 14 méga il fait cela dans les modes am fm usb et lsb bien entendu et cw pour une petite puissance qui va de 0 à 5 watts et tout est réglable bien entendu il est livré avec un firmware d'origine et la première chose que moi j'ai fait quand nous l'avons construit avec sébastien 4 ass et l'aide de f4 hof c'est de le migrer en version bêta de manière à pouvoir tester justement ce qui m'intéresse les modes numériques directement avec un cordon usb et plus m'embêter avec des câbles de partout donc la première chose c'est d'aller chercher le firmware bêta pour une petite histoire il existe des différentes versions du true sdx moi j'ai pris la mienne directement dans la boutique conseillé par dl2man un des concepteurs ce qui nous a permis d'avoir un poste avec un vrai numéro de série donc de télécharger les versions bêta et autres versions des firmwares avec le bon numéro de série vous pouvez prendre le risque de le prendre d'ailleurs nous avec sébastien parce qu'on a pris un chacun on n'a pas voulu courir le risque donc une fois que vous renseignez ici votre numéro de série cherchez pas c'est pas le bon que vous avez mis votre votre indicatif vous pouvez télécharger je vous laisse regarder les vidéos sur le site de dl2man et compagnie elles sont très très bien faites vous expliquant les mises à jour du firmware vous verrez c'est un petit jeu d'enfant l'étape suivante ça a été l'installation des drivers du true sdx bon là c'est là que ça a commencé à être un peu embêtant c'est là que l'arrivée à la maison de f4 hef a été très très bénéfique pour moi maintenant sous windows c'est relativement simple mine de rien maintenant puisqu'il ya plus à installer les bons drivers c'est juste bien prévoir de libérer comme 8 par exemple dans vos com sinon vous allez avoir un petit peu de des petits soucis et nous allons maintenant passer sur le lancement des du driver puisque moi je me suis créé un raccourci clavier je me suis pas embêté hop ici qui me permet de lancer le driver comme il faut en place là ça et qu'il faudra garder ouverte les informations hyper importantes sont à noter dessus bon allez comme quoi le driver est bien ok c'est bien lancé que vous avez un câble input un câble output pour les cartes son virtuelles de manière à récupérer et injecter le son dans votre émetteur récepteur et surtout que vous allez utiliser le com 8 pour pour tout ce qui est commutation de l'appareil commutation des missions le cas de système les commandes et tout ce qui va avec voilà vous savez ou presque tout sur ce qu'il faut installer dès le départ je vais maintenant vous montrer la configuration du premier logiciel donc pas de secret j'ai voulu installer un logiciel que j'utilise depuis des années qui est fldj de w1hkj donc vous avez ici l'url pour les télécharger si ce logiciel vous intéresse ainsi que toute la suite des logiciels faits par w1hkj qui sont très bien fait qui marche aussi bien pour la majorité en tout cas de ce que j'ai essayé sous linux ou sous windows fldj étant un logiciel qui va vous permettre de faire de l'encodage décodage d'une multitude de modes numériques donc ici nous allons lancer fldj tout simplement bien sûr bien penser avec tout ça de bien branché en usb votre votre trou sdx la première chose à faire voilà mon logiciel s'est lancé off juste partie de curiosité 1 oui tous les modes numériques sont décodés par fldj est nombreux que ce soit en mission ou en réception nous on va tout de suite configurer à le nouveau jouet donc je vous passe le but est pas aujourd'hui d'apprendre à configurer fldj donc on est allé voir dans le amlib faut bien sélectionner le ts 480 le com 8 qui est donc le com que nous avons eu tout à l'heure la fenêtre noire la vitesse de 51200 et avec tout ça deuxième petite configuration et configurer les les sorties rentrées audio utilisées ce sont bien le câble output et le câble input qui nous ont été déclarés tout à l'heure dans un driver noir la petite fenêtre hop là si vous le vois j'espère que c'est assez bon pour vous on voit ici un câble input câble output donc toujours 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 par contre encore une fois bien laisser cette fenêtre ouverte et de là c'est parti je vais faire un save vérifier que là j'ai bien utilisé amlib j'ai bien fait le premier coup un petit initialise si tout s'est bien passé et je fais close voilà la configuration d'effet j c'est bien passé maintenant vous verrez pas l'écran mais si je change les fréquences mon petit osdx lui change bien les fréquences sur le sur le post donc là on a fait le premier logiciel qui sont toutes toutes les configurations sont aussi simples que ça nous allons passer sur le deuxième qui est la partie qui est plus pour moi utilisé pour la partie amcom en tout cas de js8call de kn4 crd donc là c'est pareil je vous laisserai télécharger dans tous les cas il n'y a pas de licences à payer que ce soit pour les logiciels de w1hkj et pour le js8call les autres non plus petite particularité quand on va parler de varac qui utilise le modem varac qui vit peut-être payant donc nous allons lancer tout de suite js8call et moins l'assurance qui a fait le DJ donc là on va aller voir la configuration que j'ai mis mais vous allez voir il n'y a pas grand chose de bien changé non plus un toujours bien sélectionné le canoté s480 hop dans la partie 4 toujours bien sélectionné comme 8 avec une vitesse de 15200 j'ai tout laissé par défaut vous pouvez faire un test 4 vous dire tout va bien vous faire un test ptt fera passer l'émetteur en émission dans les réactions bien sélectionné si le comme comme cap la pt de passage en ptt via les commandes 4 système bien passé en front tu es en usb pardon et bien ne pas mettre d'opération split ça c'est plus avec votre trafic à vous que vous le verrez petit petit paramétrage à faire ici par exemple il ya une erreur qui s'est glissé bien sélectionné en input le câble output et en output le câble input je sais ça peut se faire perdre mais ça marche très bien une fois que tout est testé vous validez et votre logiciel est pas fonctionné si je bascule ici mes fréquences je vois bien ou sdx basculer correctement sur les fréquences que je lui demande alors j'ai vite parce que les configurations allez voir je vous en fais un autre mais c'est vraiment répétitif sur tous ces logiciels là en fait une fois qu'on a compris paramètres a changé on n'a plus grand chose à faire le varac logiciel varac qui utilise donc le modem vara et la petite astuce c'est qu'effectivement on peut l'utiliser en mode de payant pour la licence de vara et pas de varac c'est bien vara qui a une licence payante pour débrider la vitesse où vous pouvez utiliser la version vara sans licence qui vous permettra d'aller moins vite mais de tester tout ça tout tout aussi bien qu'avec la version payante hop là on va lancer varac il devrait censé l'aussi assez vite mais moins vite quand même donc il en s'en premier le modem logiciel vara et après on va lancer varac ici on peut aller voir que l'important on a sélectionné la bonne carte son le reste c'est tout ce que j'ai sélectionné pour ma part il reste des configurations se fait ici dans le rig contrôle qui ouvre une fenêtre je vais vous la grandir mais si ça changera pas grand chose bien lui dire que vous avez un 4 la petite astuce c'est que lui reconnaît le true sdx donc vous n'avez plus qu'à sélectionner le true sdx lui dire que vous passez par le com 8 vous pouvez monter la vitesse moi je la laisse à 12 9 1200 ça marche très très bien le reste je ne change rien jusque là je lui dis sur la frequency control que je passe par le cas de système et je reprends bien le true sdx une particularité de celui ci c'est que vous pouvez tester ici par exemple si ça fonctionne la bascule sur 14 mégas faites un test et normalement il est censé piloter votre appareil il n'est pas de faire un save et d'exit c'est toujours un peu dommage de quitter en tout perdant et voilà pour la partie va si maintenant je change ma fréquence ici mon truc se bascule bien sur la bonne fréquence que j'ai demandé je vais vous en faire un petit dernier pour w h tx pour faire vraiment purement du ft 8 je sais qu'il ya pas mal de gens qui aiment ça et bah c'est pareil on va lancer w s j tx ici allez voir la configuration de w h tx pour le true sdx vous allez voir c'est assez facile et assez commun avec tout ce qu'on a vu hop un petit file un petit setting il a la king qui n'est pas en départ voilà on voit plus quand il ya encore ma configuration de mes dernières derniers passants force mais toujours pareil on prend bien le casse 480 sur le com 8 à 115 1200 euros tout est par défaut la ptt méthode vers l'il ya le 4 à son usb pas de speed opération en tout cas hop bien prendre le câble de côté le câble de l'autre côté est validé et là alors j'ai pas d'entendre accordé dessus ne verrez pas mais je vais me faire confiance ça fonctionne là je viens chercher 3,5 montre parce qu'il vient en 3,5 je suis pas vraiment plus long parce que finalement il n'y a pas chose je vais me servir de cette vidéo plus de pense bête comme moi vous pouvez utiliser certainement plein plein d'autres logiciels mode numérique si vous en faites je suis preneur un peu du retour c'est toujours intéressant de de voir un peu ce que les gens font avec si vous avez d'autres d'expérimentation avec le true sdx je suis assez assez preneur aussi je vous mets quelques liens je suis assez facilement trouvable sur internet mais au cas où je suis sur blue sky avec f4d pour un blue sky points social sur facebook et que frédéric.bouchet.5 je devais être le cinquième du nom on va dire ça fait bien sur instagram avec f4d underscore kai7ucupé qui est mon deuxième indicatif sur youtube avec la chaîne arrobas frédéric f4d je suis aussi disponible sur mastodon f4 avec arrobas f4d sur mastodon radio pardon je suis visible sur x sur twitter sur ce que vous voulez aussi avec f4d je reste bien sûr à votre écoute et c'est à quoi que ce soit n'hésitez pas à moi contacter on essaiera de discuter c'est toujours agréable je suis sur le 10 serveurs de discord d'frmcom alors je voulais pas afficher celui là mais vous allez vite le retrouver quand vous venez sur le site d'frmcom.com il ya un petit logo ici discord vous pouvez venir nous rejoindre c'est un endroit où on discute beaucoup on échange beaucoup et le tout dans un climat de de sympathie donc vous allez sur frmcom fr-mcom.com voilà je vous mets le site et vous trouverez tout de suite en cliquant ici là le petit raccourci qui vient chez moi voilà je vous remercie de m'avoir suivi je vais regarder si c'est à peu près bon sinon à bientôt à bientôt